Le subside nous a permis dans un premier temps de faire de la publicité pour ce projet, pour essayer d'attirer un maximum d'habitants du quartier. Nous avons pu faire d'abord un atelier de présentation du projet avec un buffet. Nous avons fait des ateliers participatifs avec des préparations à chaque fois de mai. On a aussi réalisé une spirale aromatique dès le départ, qui reste une trace vraiment de ce projet, ici, dans la maison de quartier, qui va permettre de garder idéalement ces plantes aromatiques, puisqu'elles sont disposées en fonction de leurs besoins, en lumière, en eau, en terreau, riche ou pas. Le but aussi, c'est que les personnes ne vont plus, dans un grand magasin, prendre des petits pots de plantes aromatiques, que plutôt, ça les incite à eux-mêmes cultiver des plantes aromatiques. Il y a donc 20 participants réguliers à tous les ateliers. Et alors, quand nous avons eu la journée de présentation du projet, il y avait 80 personnes qui sont venues. Alors, nous avons fait aussi des ateliers pendant les vacances scolaires, avec les enfants qui venaient ici aux activités. Nous avons fait des ateliers découvertes, et là, je dirais qu'il y a eu environ une cinquantaine d'enfants qui ont participé.